... Nous avons la chance d'avoir un débat qui est filmé et qui sera par ailleurs reproduit aussi dans le prochain numéro de la NVO sur l'avenir de la fonction publique et dans ses trois versants territorial, d'État et hospitalière sur les propositions communes que formulent les quatre organisations la FSU, la CGT, Solidaires et la Fédération Autonome et nous avons la chance d'avoir quatre invités, quatre intervenants et intervenantes deux hommes, deux femmes, c'est merveilleux donc Benoît Test, tout de suite à ma gauche qui est le secrétaire général de la FSU Natacha Paumet qui représentera la CGT dans ses trois versants Gaëlle Martinez de l'Union Syndicale Solidaire et notre camarade Fabien Golfier de la Fédération Autonome donc voilà, la proposition c'est d'avoir trois grandes parties à ce débat si tout le monde en est d'accord d'abord de revenir un peu sur le contexte et notamment la spécificité de la politique macronienne et les alternatives possibles la deuxième chose c'est de revenir davantage peut-être en prenant un peu plus de temps de ce point de vue là sur votre mémorandum pour la fonction publique du 21e siècle sur vos propositions et sur les modes de financement et puis peut-être dans une troisième partie essayer de regarder ensemble comment vous allez organiser le débat et les mobilisations pour faire vivre les propositions que vous avez construites et que vous construisez voilà alors première question après plus d'un an de pandémie quand même puisqu'on en est là au cours duquel les hospitaliers les agents de première et seconde ligne des trois versants de la fonction publique ont été très largement plébiscités par la population et puis aussi après plus d'un an et demi de mise en place de la loi de transformation de la fonction publique voulue par le gouvernement quel bilan faites-vous à la fois du rôle de ces services publics pour la société et des limites et des difficultés de leur mission d'une certaine façon avec les conséquences de la loi je pense que finalement cette crise que malheureusement on traverse depuis plus d'une année maintenant elle démontre ce qu'on avait dit déjà depuis très longtemps sur les services publics et la fonction publique c'est-à-dire des services publics qu'on a démantelés qu'on a déstructurés auxquels on a supprimé des effectifs de manière quasi constante depuis des années et au final une fonction publique qui a tenu pendant cette pandémie mais qui a tenu par l'investissement des personnels investissement sans faille dans le secteur de la santé bien entendu on pense à tout le personnel soignant à qui on a demandé toujours plus toujours plus avec même des provocations ces derniers temps de la part du président de la république et du premier ministre à qui on a demandé enfin qui demandait au personnel de tenir encore alors même qu'on a donné absolument pas les moyens à ces services publics de pouvoir fonctionner on se souvient des manques de masques des blouses que les personnels se sont fait eux-mêmes avec des sacs poubelles ce qui est quand même absolument terrible dans un pays comme le nôtre de se dire qu'aujourd'hui on laisse les services publics dans cet état-là alors après il y a le service public de la santé mais pas que on pense aussi aux services à l'éducation nationale peut-être que Benoît on dira un mot tout à l'heure mais pareil des personnels qui ont été là aussi en première ligne voilà et qui le sont toujours aujourd'hui avec dans des conditions sanitaires souvent très difficiles donc on voit que les services publics ils ont tenu mais ils ont tenu par les personnels ils n'ont pas tenu par l'investissement qui en est fait par l'état par les décisions gouvernementales et bien au contraire on voit toutes les limites et toutes les difficultés la loi de transformation de la fonction publique c'est aussi la fin des CHSCT alors qu'on voit bien que dans cette période ça fait partie de ces instances des personnels dont on a particulièrement besoin voilà donc finalement j'ai tendance à dire que oui les services publics ils tiennent mais mais ils ont besoin de bien d'autres choses bien d'autres choses et qu'ils seraient indispensables aujourd'hui que le gouvernement tienne enfin compte de ce qui s'est passé et qu'on prenne des orientations totalement différentes en matière de services publics que ça soit matériellement ou humainement vous avez de ce point de vue là les uns et les autres dénoncés dans la loi mais bien au-delà de la loi le manque d'emploi public avec l'accroissement de l'emploi contractuel et des contrats de projet mais aussi vous avez dénoncé une loi qui met en cause la démocratie qui met en cause par ailleurs un certain nombre d'accords comme les accords sur le temps de travail qui aggravent les inégalités professionnelles notamment entre les femmes et les hommes finalement en quoi l'introduction notamment du management issu du privé voire la privatisation d'un certain nombre de services publics vous dérange-t-elle ? Il y a beaucoup de questions qui ont été posées à l'instant et pour revenir sur ce que disait Gaël mais pour faire le lien effectivement avec la loi de transformation il y a quand même un sacré paradoxe voire même une forme d'ironie à voir l'application alors ce n'est pas fait exprès la loi de transformation elle a été votée en août 2019 la crise est venue au printemps en mars 2020 mais c'est quand même troublant de voir qu'au moment où on avait besoin justement de l'investissement des fonctionnaires des agents publics de voir au moment où tout le monde justement s'est mis en quatre avec bricolage avec des blouses qu'on fabriquait avec des sacs poubelles Gaël l'a dit avec son propre matériel pour faire des cours à distance dans l'éducation nationale sans aide de la hiérarchie en étant toujours en grande difficulté pour répondre à l'urgence à ce moment là où les agents avaient besoin de confiance s'applique une loi qui précisément ne leur fait pas confiance qui précisément dit un fonctionnaire d'abord c'est routinier donc on va plutôt employer des gens qui n'auront pas la sécurité de l'emploi parce que s'ils ont la sécurité de l'emploi ça les enferme dans des routines et du coup c'est pas bien il faut plutôt les manager on a parlé du management issu du privé le management agressif il faudrait plutôt les faire sortir de leur routine on a vu exactement l'inverse dans la crise sanitaire on a vu des gens qui justement se sont mis en quatre se sont adaptés pour faire face à la crise et ça a fait la démonstration que le statut c'est l'adaptation justement le statut il est fait pour ça il est fait pour que en cas de situation difficile le sens du service public qui a derrière toute la conception du statut permette justement de répondre alors comme on peut évidemment mais permettre de répondre à la crise et donc ça ça a été ça s'est venu quasiment à contre-courant cette loi de transformation on a le chez les enseignants il y a un moment important qui est le mouvement les affectations des collègues ils demandent des mutations ils les ont ou ils les ont pas ça se passe autour de juin en général mai-juin en fin d'année scolaire et donc là en mai-juin 2020 on était en plein coeur de la crise et on a dit aux agents et en l'occurrence là aux enseignants et au personnel de l'éducation mais aux autres aussi je prends cet exemple uniquement parce que c'est souvent un gros mouvement on a dit à ces gens-là vous n'avez pas le droit à une vérification de vos droits on va vous affecter là où on pense que c'est bien là où la machine a décidé que finalement ça allait et vos élus du personnel ils n'auront aucun droit ils n'auront pas de droit de regard parce que c'est comme ça parce qu'on a décidé que la démocratie sociale finalement ça prenait trop de temps et qu'on n'allait pas s'embarrasser avec tout ça et donc en pleine crise sanitaire avoir cette application-là et Gaël a parlé aussi de la suppression des CHSCT c'était absolument redoutable en termes de messages aux agents et le gouvernement aurait été bien inspiré de revenir au moins sur un certain nombre de dispositions de cette loi à l'occasion de la crise sanitaire il est revenu sur quelques trucs d'ailleurs à l'occasion de la crise on l'a beaucoup souligné aussi il est revenu sur le jour de carence par exemple c'était bien le moins qu'il pouvait faire mais globalement sur la politique suivie on en est resté à ce management agressif à cette idée qu'il faut recruter plus de contractuels qu'il faut diminuer les droits le droit de grève le temps de travail qu'il faut augmenter donc toute cette politique finalement de fond même si encore une fois il y a eu quelques adaptations il y a eu quelques éléments toute cette politique de fond a été maintenue et ça c'est absolument pas possible et on n'en restera pas là la crise n'est malheureusement pas terminée mais peut-être va-t-on quand même en sortir mais de toute façon il faudra reprendre tous ces sujets à l'issue de cette crise tu souhaites réagir ? je vais vous rajouter je pense qu'on est arrivé au niveau des agents au bout de leur résilience ils sont vraiment ils ont développé en même temps ils ont vécu à la fois la crise en tant qu'être humain en tant que personne et ils ont vécu la crise en tant qu'agent public au service des autres en étant en présentiel pour un bon nombre d'entre eux en distanciel pour un certain nombre d'autres mais pour faire fonctionner une machine qui est essentielle pour l'ensemble du pays et c'est ce qui a rassuré en fait nos concitoyens et ce fait de rassurer c'est quelque chose que le privé n'apporte pas alors effectivement on a parlé aussi dans le privé la présence aux caisses des caissières etc. qui étaient aussi des collègues de première ligne parce qu'ils permettaient ce service qui était nécessaire à tout un chacun mais le service public en lui-même a monté que toute sa structuration n'a qu'une vocation qui n'est absolument pas mercantile c'est de rendre service et c'est le terme de service public servir c'est certainement le mot qu'il faut savoir retenir sauf que les agents sont à bout on le voit notamment dans la fonction publique hospitalière où on assiste à un nombre de démissions qui est impressionnant et ça c'est réellement quelque chose qui va nous poser un problème demain parce que ce sont des agents qui n'ont pas qui n'ont pas non plus connus de renouvellement d'effectifs qui ont vu leurs effectifs diminués leurs moyens diminués comme elle l'a évoqué c'était au même titre que de beaucoup d'autres services sauf qu'à l'arrivée ceux-ci étant vraiment mais alors c'est plus de la première ligne ils étaient réellement mais au contact même de la difficulté ils n'en peuvent plus et ils quittent la fonction publique hospitalière mais qui demain va assurer cette fonction publique hospitalière les hôpitaux privés dans quelle mesure avec quel financement quel moyen la sécurité sociale c'est une garantie pour nous on le voit ne serait-ce que même pour les tests PCR les tests PCR dans d'autres pays c'est 100, 200, 300 euros en France un test PCR qui permet de garantir à quelqu'un qui n'est pas malade c'est un passage au test un passage de la carte vitale oui effectivement il y a un coup derrière mais c'est un coup partagé on a construit la fonction publique en associant les moyens de tous chacun à son niveau ça ne pourra pas se faire en déclinant ça au niveau du privé ce n'est pas possible très rapidement en 2008 il avait été déjà unanimement reconnu que les services publics avaient servi d'amortisseur à la crise je pense que là pendant cette pandémie on a bien vu que le pays a tenu grâce à ces services publics et donc il est temps il est plus que temps que le gouvernement et la population le reconnaissent et pour nous tous ici la publication la fonction publique du 21ème siècle a vraiment vocation à mettre dans le débat public et notamment dans le débat public des prochaines échéances électorales cette question là la question centrale de la fonction publique des services publics qui sont au service de toutes et tous essentiellement pendant les périodes de crise mais aussi au quotidien merci alors du coup c'est malgré cela dans ce contexte que le gouvernement entend il l'a annoncé mettre en place sa fameuse loi 4D différenciation décentralisation déconcentration décomplexification il l'a annoncé et il affirme qu'il s'agirait d'adapter le droit aux spécificités régionales locales et d'apporter des réponses de proximité aux usagers est-ce de cela qu'il s'agit et si c'était ça est-ce que c'est pas défendable finalement alors là dessus je veux bien je veux bien répondre la décentralisation et notamment l'acte 1 de la décentralisation du début des années 80 avait cette vocation à rapprocher les services publics locaux des populations et d'avoir une adaptation en fonction des territoires des populations etc. et c'est pour cela qu'on a décentralisé certaines missions et il y avait une péréquation financière qui permettait en fonction de la population en fonction de la géographie en fonction de l'éloignement de répondre aux besoins de services publics de toute la population quel que soit l'endroit où elle vit et c'est ça la notion de services publics aujourd'hui cette loi 4D qu'est-ce qu'elle dit c'est qu'on va permettre à des collectivités territoriales d'adapter la loi donc c'est vraiment ça c'est-à-dire que la loi aujourd'hui ne sera plus la même en fonction de si on vit en Corse en Ile-de-France en Haute-Garonne et là là-dessus les organisations syndicales que nous sommes refusent totalement cette différenciation de l'application de la loi c'est absolument pas normal que la population soit traitée différemment en fonction du lieu où elle habite donc nous dénonçons ça on l'a vu là aussi on va se servir de la période que nous avons traversée mais on a vu le cafouillage de traitement de la pandémie en fonction des départements ou des régions que ça soit sur les campagnes de tests les campagnes de vaccination et je ne parlerai même pas des épisodes rocambolesques sur la fourniture des masques et des batailles qu'il y a eu dans les aéroports enfin voilà c'est un moment il faut être sérieux toute la population française a besoin d'avoir les mêmes services publics partout sur le territoire et c'est pour ça que cette loi 4D pour nous est un très mauvais projet de loi et que nous allons nous mobiliser bien entendu pour qu'elle ne passe pas dans les fourges cotines du Parlement oui c'est enfin Natacha l'a dit il y a un véritable un véritable problème dans l'égalité de traitement qu'il y aura pour l'ensemble de la population ce projet de loi c'est réellement ça c'est un nouveau coup de canif là dedans et quelque part c'est aussi une manière plus ou moins déguisée de démanteler encore un peu plus les services publics de détruire de défaire les services publics mais sans le dire en disant finalement les gens ne pourront pas comparer quels sont les services publics auxquels ils ont accès s'ils sont à Ajaccio à Bordeaux ou à Strasbourg parce que finalement tout sera différent partout et finalement c'est relativement simple au final de démanteler de déstructurer et de supprimer des services publics c'est une loi qui produit selon vous davantage d'inégalité oui c'est la question de l'égalité qui est au coeur de ce qui a été dit qu'on partage complètement et effectivement sous couvert de rendre plus proche en réalité la volonté de démanteler un certain nombre de services on peut ajouter à ça aussi effectivement un enjeu de lisibilité de qui fait quoi sur le territoire exactement parce que si on donne du pouvoir y compris réglementaire localement on voit bien que tout le monde va s'y perdre dans qui a pris telle compétence ici mais pas là etc donc c'est quand même à l'inverse des objectifs qui sont affichés de rendre plus lisible le service public là on est en plein dans des choses qui vont être différenciées et donc très difficiles à lire et pour les personnels ça veut dire aussi des injonctions qui peuvent être parfois contradictoires dans cette loi 4D il y a par exemple les adjoints gestionnaires des établissements qui seraient désormais sous la double tutelle à la fois de l'état via leur chef d'établissement et sous la tutelle de la collectivité territoriale les départements dans les collèges et les régions dans les lycées et au milieu de tout ça ils sont censés faire quoi personne n'en sait rien mais on sait au final en quoi ça fait souffrir les personnels de ne pas savoir exactement qui est le donneur d'ordre à qui je dois exactement obéir quand on me demande de faire telle ou telle chose il y avait aussi qui a été évité dans cette loi quand même la décentralisation des services de santé scolaire parce que derrière il y avait aussi la volonté de les mutualiser avec les services de santé départementaux et en réalité là aussi de réduire les coûts et de réduire la voilure tout simplement ce qu'on appelle des mutualisations et donc il y a la vraie question par contre de qu'est-ce qui doit relever d'un service public de proximité comment on fait en sorte que les services publics de proximité garantissent l'égalité sur le territoire c'est-à-dire qu'évidemment il y a des missions qui doivent être gérées au niveau local mais il faut par des systèmes de péréquation par ce qui avait été fait au début des années 80 la première phase de décentralisation c'était quand même aussi amener un statut dans les collectivités et permettre justement qu'il y ait la protection aussi des agents publics protégés par un statut et donc les usagers aussi protégés par l'existence de ce statut et on a eu de cesse depuis par les phases de décentralisation suivantes de réduire ça et cette loi 4D vient parachever cette logique et donc effectivement il faudra la combattre également Oui je suis tout à fait d'accord parce qu'issue moi-même de la fonction publique territoriale la décentralisation c'est du quotidien et on compare bien assez aisément les différences qu'il peut y avoir entre deux collectivités son mode de fonctionnement et les services qu'elle apporte à la population sauf qu'à l'heure actuelle on a quand même une visibilité de ce que doit être un service public de ce qu'elle doit proposer et apporter à un territoire à ses admis à ses citoyens demain en fait il va falloir chercher une carte il va falloir avoir une sorte d'annuaire des services publics en fonction des territoires ça va être un gros travail de récollement à avoir à faire mais on ne va pas être capable de pouvoir se dire si je vais habiter à tel endroit est-ce que je peux bénéficier de tel ou tel service qui d'habitude et à l'heure actuelle sont déjà qui font partie du lot commun on va accroître ces différences on va aussi Benoît l'évoqué déséquilibrer la lisibilité pour les agents qui vont exercer ces missions sur une carrière maintenant c'est vrai qu'avant on faisait une carrière assez linéaire sur une collectivité par exemple maintenant il y a beaucoup de mouvements ça fait un petit parfois un peu de tour de France ces agents vont devoir se remettre en question à chaque prise de poste pourtant ils exercent exactement les mêmes missions mais dans un contexte complètement différent à chaque fois ils n'attendront pas automatiquement c'est déjà le cas notamment sur la partie du régime indemnitaire mais on en abordera certainement un peu le sujet tout à l'heure des rémunérations mais ils n'abordent déjà pas leur poste en fonction de la même rémunération notamment liée à le régime indemnitaire mais ça va aussi jouer sur leur carrière ça va jouer sur plein de choses donc en fait en déséquilibrant à la fois le service public rendu et en déséquilibrant l'exercice des missions pour les agents publics voire en externalisant parce que c'est aussi un petit peu l'idée demain c'est de ne plus avoir beaucoup de services publics c'est d'avoir des services publics des délégations de services publics accrus on va rendre un service qui ne sert plus à un service on va faire payer aux citoyens un produit tout simplement on va arriver à quelque chose qui relève du privé on n'est plus dans le service on est dans un service qui se croit à ce moment-là et qui à ce moment-là ne permettra pas le même accès parce qu'à ce moment-là ça demande des moyens et ces moyens ne sont pas équivalents pour tous les citoyens à l'heure actuelle le service public ne coûte pas plus à un citoyen lorsqu'il s'adresse à lui demain il y aura peut-être un coût pour avoir droit à un service public et ça c'est complètement inacceptable De ce point de vue Emmanuel Macron poursuit une politique qui était déjà engagée depuis un bon moment et il souhaite aller encore plus loin notamment avec les différentes ordonnances qui se mettent en place et qui visent à mettre un terme à un certain nombre de corps de fonctionnaires notamment les grands corps de fonctionnaires l'ENA tous les services d'inspection l'IGAS l'inspection générale de l'administration l'inspection des finances et puis aussi le corps des préfets alors de ce point de vue il y a un certain nombre de critiques qui se sont profilées qu'il s'agisse de certains parlent de démagogie d'autres évoquent le fait qu'ils se défausseraient sur l'administration d'orientations qui sont en réalité politiques dans la situation qu'on connaît aujourd'hui quelle est votre analyse de cela est-ce que c'est la poursuite de toute cette politique que vous dénoncez et qui est mise en oeuvre à la fois avec la loi 4D la loi qui a été passée et les lois précédentes de quoi s'agit-il ? Bon la haute fonction publique on a un avis dessus mais c'est pas forcément notre coeur de syndicalisation donc on a une expertise en tant qu'administré en tant que souvent plutôt qu'administré et puis en tant que personnel évoluant sous l'autorité d'un certain nombre de personnes aussi de directeurs etc et on a besoin d'une haute fonction publique bien formée nous dans la réforme là il y a des choses qui devraient être faites effectivement et notamment l'idée d'avoir peut-être une formation commune transversale à l'ensemble de la haute fonction publique ça peut avoir un intérêt si tant est qu'on fasse les choses sérieusement mais c'est pas ça qui a été fait là c'est effectivement la destruction des corps au profit d'un seul et unique corps administrateur de l'état et du coup pourquoi est-ce qu'on fait ça qu'est-ce qu'il y a derrière c'est la volonté d'avoir davantage la main sur les affectations dans telle et telle mission c'est donc la fonctionnalisation comme on a dit de la fonction de préfet de la fonction d'inspecteur pour trois inspections au moins et donc il y a cette logique que ce soit encore davantage qu'aujourd'hui ce qui est déjà le cas mais encore davantage lié aux choix politiques et à des nominations politiques ou de copinage ou en tout cas des choses qui ne se font pas de manière ni transparente ni en fonction des compétences et des qualités de chacun et donc il y a une volonté de transformer et c'est complètement dans la lignée de la loi transformation d'aller vers une fonction publique d'emploi et non plus une fonction publique de carrière et si on avait véritablement voulu réformer les choses correctement et dire parce que par exemple on a le gouvernement qui se répand sur l'idée aujourd'hui avec l'ENA on a des carrières figées les gens quand ils sortent premier de l'ENA ils sont toute leur vie dans des très très bons postes etc. c'est vrai et ça ça aurait pu être ça aurait pu être réformé réformé par exemple par la suppression du classement de sortie le classement de sortie n'est pas supprimé pourquoi ? parce que tout simplement en réalité on ne vise absolument pas à supprimer cette logique de grand corps d'affectation dans les postes les plus prestigieux pour les premiers etc. cette logique va perdurer simplement on ne va pas être tout de suite affecté à l'inspection générale des finances mais j'imagine que les tout premiers de la nouvelle école ils vont être directeurs à Bercy alors que dans les suites du classement on va devenir directeur ou sous-directeur du bureau de l'action sociale du ministère de l'écologie et que du coup les deux carrières ne seront pas les mêmes et pour toujours c'est-à-dire qu'à la sortie l'un et l'autre n'auront pas après les mêmes cartes de visite et n'auront pas la même carrière donc en réalité on ne supprime absolument pas ce phénomène effectivement d'accès au grand corps et d'accès aux missions prestigieuses à l'issue de l'école on ne le réforme pas on prétend le réformer et derrière on supprime un certain nombre de logiques de corps qui auraient dû d'ailleurs être réformées par contre mais on aggrave en fait une logique déjà existante selon nous c'est aussi votre avis à tous les trois je partage grandement ce que vient de dire Benoît je pense que il y a aussi cette volonté très claire je pense par tout ce remue-ménage autour de ces réformes-là de faire entrer aussi cette espèce ce qu'on disait aussi sur les contractuels tout à l'heure il faut que ça bouge il ne faut pas qu'on ait finalement des fonctionnaires de l'État et finalement au plus haut niveau et ça permet aussi par ailleurs du coup quand on casse un peu tout ça de créer du public privé des allers-retours ce qui là aussi pose un certain nombre de problèmes de déontologie notamment et encore bien plus au plus haut de l'État parce que quand on est passé dans un grand cabinet de conseil et on voit à quel point les cabinets de conseil aujourd'hui se sont infiltrés à tous les niveaux et ont une importance dans les décisions qui sont prises dans les différents dossiers voilà c'est tout ça et que par ailleurs enfin en tout cas pour Solidaires on espère qu'un jour la ministre de la fonction publique mettra autant d'énergie à s'occuper des fonctionnaires des agents publics dans leur ensemble des 5 millions qu'ils sont qu'elle met d'énergie à faire de la publicité et de la communication autour de la réforme de la haute fonction publique parce qu'aujourd'hui on voit bien que l'urgence elle n'est pas sur la haute fonction publique l'urgence aujourd'hui elle est sur les 5 millions d'agents publics qui n'ont plus les moyens d'exercer leur mission qui ne sont plus rémunérés comme ils devraient l'être voilà c'est cette réalité là en fait que nous on porte donc on voit bien qu'Almino Chalin notamment et le gouvernement dans son ensemble ils ont mis beaucoup de volonté et beaucoup d'énergie à communiquer autour de ça et nous on attend surtout la suite voilà de vraies mesures pour l'ensemble des agents publics peut-être une petite précision puisqu'il a été fait mention de la fonction publique d'emploi et de carrière peut-être une petite précision pour que tous ceux qui vont écouter ce débat comprennent bien de quoi il s'agit dans la différence entre les deux aspects qui vont agir très rapidement quand on quand on on réussit un concours de la fonction publique on est ce qu'on appelle titulaire de son grade et donc on avance par un phénomène d'ancienneté d'échelons de promotion interne avec les années et donc on est titulaire de son grade donc ce grade on l'a à moins d'un incident de parcours type faute et licenciement ou autre il nous appartient jusqu'à l'âge de la retraite et donc même si notre poste est supprimé comme dans le privé on reste fonctionnaire titulaire et on reste titulaire de notre grade et à ce moment là on est muté déplacé ou autre mais on reste voilà c'est ce qu'on appelle être fonctionnaire de l'emploi à vie alors que là je ne trouve plus le terme à une fonction publique d'emploi à ce moment là c'est une décorrélation de la carrière enfin de la fonction moi je suis arrivée de l'emploi du grade et donc du coup c'est avec le risque de licenciement de perte de poste de perte de statut et du coup on est plus assujetti au pouvoir politique et donc on n'a plus cette protection un fonctionnaire il est là pour faire appliquer la loi pour appliquer la loi et pas pour obéir à des ordres notamment manifestement illégaux c'est ce qu'on apprend quand on devient fonctionnaire c'est quelque chose d'essentiel qu'on a le devoir de désobéir à un ordre manifestement illégal là avec ce changement et cette attaque sur le statut et on le voit notamment à la fonction plus territoriale où le politique est beaucoup plus proche des agents il y a justement des situations compliquées et on peut avoir à ce moment là des instances disciplinaires liées à ce genre de pratiques et c'est ce qui maintenant s'étend aux trois versants de la fonction publique qui pourrait s'étendre aux trois versants de la fonction publique et le problème de la haute fonction publique notamment avec cette transformation et pourra être dans l'avenir impacté avec des conséquences donc pour les usagers puisque il y a une dépendance vis-à-vis des politiques c'est les usagers qui risquent d'en payer le prix alors aux Etats-Unis Biden met en cause aujourd'hui les orientations qui ont guidé ses prédécesseurs et puis qui semblent guider un certain nombre de dirigeants européens notamment donc en France et il a notamment décidé d'un plan d'investissement public massif dont une grande part pour la transition énergétique mais pas seulement aussi pour des relocalisations il augmente les impôts des plus riches des entreprises d'autres le font aussi en Europe il a été fait mention de l'Écosse par exemple avec une organisation politique qui vient de remporter récemment les élections enfin en tous les cas il entend lutter contre les paradis fiscaux et visiblement apporter une aide plus importante malgré sans doute beaucoup de limites aux plus vulnérables est-ce que ça veut dire que d'autres orientations sont possibles ou est-ce que c'est spécifique aux Etats-Unis et que cet autre possible ne serait pas ne serait pas envisageable en France dans le contexte actuel ce qui peut être intéressant c'est qu'en général en règle générale l'Europe et la France ont tendance à vouloir se calquer à la politique des Etats-Unis donc là ce qui peut paraître ce qui pourrait être intéressant c'est que depuis 2008 on a en Europe et en France des politiques d'austérité avec un vocabulaire tel la dette publique il faut mettre fin à la dette publique donc on va mener des politiques d'austérité et c'est ce qui permet de justifier toutes les attaques contre la fonction publique que nous subissons donc là un tel revirement une telle tentative de revirement de politique on parle même de Biden comme étant le nouveau Roosevelt vu sa politique d'investissement c'est voilà c'est un système économique keynésien que l'on que l'on connaît bien ça peut être intéressant dans le signal qu'il apporte et à ce moment là on peut se demander si l'Europe et la France vont du coup continuer dans cette politique d'austérité en total décalage donc voilà ça peut être intéressant effectivement ça met dans le paysage que des alternatives sont possibles et donc le discours que l'on nous sert depuis plus de 10 ans sur les politiques d'austérité et sur le fait qu'il n'y a pas d'autres alternatives possibles ça montre un autre message et en ce sens là ça peut être plutôt favorable même si après le syndicalisme de transformation sociale que nous défendons ne porte pas non plus forcément la politique la démarche keynésienne comme un projet voilà mais en termes de message ça peut être intéressant je partage complètement ce que tu viens de dire ça fait quand même du bien quelles que soient les lignes actuelles et peut-être futures qu'on découvrira parce qu'effectivement il faut analyser tout ça il y a des choses sur l'école aussi importante scolarité obligatoire de 3 à 19 ans c'est quand même quelque chose de fort et pour le coup on n'a pas et qui fait partie des revendications qu'on peut avoir ça fait du bien parce qu'en plus c'est allé très vite les Etats-Unis pays triomphant pays pardon du libéralisme triomphant qui tournent comme ça effectivement rapidement qui choisissent une nouvelle politique ça veut dire que ça peut aller très vite après 4 ans de trumpisme où quand même je pense que tout le monde était un peu déprimé en tout cas dans notre camp c'est quand même voilà un signal un signe d'espoir et donc c'est pas à prendre à la légère et ça montre mais ça a été très bien dit c'était la question ça montre qu'effectivement une autre politique est possible et même souhaitable et même la seule possible sans doute il faut faire des investissements il faut réparer la société il faut des services publics il faut faire du commun on est dans un monde qui va nécessiter encore plus d'éducation de services à la personne etc effectivement enfin en tout cas un autre monde est possible une autre politique est possible et oui notre politique est indispensable on voit bien que de toute façon et la pandémie notamment l'a montré on va quand même bien dans le mur pour l'ensemble de la population on voit que en France la pauvreté enfin voilà plus de 10 millions aujourd'hui de pauvres dans notre pays on se dit bien qu'on ne peut pas continuer comme ça on ne peut pas continuer avec le même paradigme les mêmes orientations libérales on voit bien que la population ne pourra pas le supporter ad vitam aeternam mais que écologiquement parlant c'est la même chose on voit bien que il est indispensable aujourd'hui qu'une autre politique soit possible qu'une autre politique soit faite réalisée et que notre monde émerge émerge rapidement précisément pour cela vous avez décidé ensemble d'élaborer un mémorandum pour une fonction publique du XXIème siècle digne de ce nom c'est inédit je crois que vos 4 organisations travaillent ensemble pour cela qu'est-ce qui a présidé au fond à une telle démarche ? peut-être une prise de conscience une prise de conscience qu'au-delà même du fait que régulièrement on se retrouve les uns face à face les uns les autres face à face ou avant d'élection mais on porte tous d'une part un idéal de service public un idéal de fonctionnement de nos institutions et qu'on s'est rendu compte et c'est un constat qu'on partage en tout cas que les agents publics sont la variable d'ajustation de toutes les politiques publiques et surtout de ces déficits et qu'à un moment donné on peut les uns et les autres travailler de notre côté on porte chacun nos messages à titre personnel mais que de notre côté on a aussi des convictions qui sont communes sur ce sujet et que si on veut donner du poids à ces convictions il vaut mieux se mettre à plusieurs pour les porter et on est très souvent stigmatisés les syndicats sont souvent c'est la contestation c'est toujours de l'opposition alors qu'en fait on est force de proposition en permanence on le décline chacun à notre façon avec nos mots mais on est force de proposition en permanence et on l'est souvent beaucoup plus d'ailleurs que les gouvernements qui succèdent les uns après les autres sauf qu'on nous enferme toujours dans cette image de manifestants de contradictions en fait on a des idées et ces idées on a pensées on les a exprimées depuis un certain nombre d'années ensemble d'ailleurs à travers des communiqués à travers des oppositions un certain nombre d'actions là on a décidé de les mettre en commun et de les verbaliser surtout et de les rendre dans un seul et unique document lisible par tous parce que ce document il n'est pas le même ordre il n'est pas fait uniquement pour les agents publics il est aussi fait pour les citoyens pour les usagers ceux-là même que l'on sert dans nos services publics respectifs et l'idée c'est justement de pouvoir porter un message et de dire voilà regardez bien au-delà même des contradictions qu'on apporte et ça c'est notre rôle également de défendre le service public de défendre les usagers et de défendre surtout nos mandants c'est de dire on est capable de proposer des solutions ces solutions on vous les porte à votre connaissance saisissez-vous-en profitez-en de regarder il y a des éléments qui sont probants il y a des éléments qui ont été démontrés qui ont parfois été expérimentés ailleurs d'ailleurs parce qu'on n'a pas on n'a pas toujours tout réinventé il faut savoir prendre aussi ce qui se passe bien ailleurs saisissez-vous-en on a cette capacité de le faire et je pense qu'on a à travers ce document à travers ce mémorandum porter quelque chose de très fort qui était complètement unique effectivement parce qu'on a beau regarder on a fait beaucoup de communiqués ensemble mais un communiqué de 22 pages ça ne nous était pas encore arrivé donc on a vraiment été assez loin et je pense que nous pensons en tout cas au niveau de l'AFA que ce document est une forme d'avenir pour la fonction publique et porte des idées très fortes et qui vont bien au-delà de ce que l'on peut croire parce que l'AFA du 21ème siècle c'est celle de demain c'est celle que nous préparons maintenant c'est pas celle qui va se faire dans deux siècles c'est celle de maintenant il faut absolument s'en saisir si on laisse passer le coche effectivement on va arriver à une forme de délitement qui a été entretenu depuis des années et de fonction publique il n'y en aura plus qu'un souvenir dans les livres d'histoire et je pense que nul n'est les uns ni les autres ne souhaitons voir ce que ça donnera à l'arrivée le paysage de d'autres sociétés s'en trouvera certainement très très affecté et alors précisément ce document de 22 pages qu'est-ce qui le compose c'est-à-dire vous parlez des missions vous parlez de l'emploi vous parlez des salaires vous parlez des conditions de travail au fond quelles sont les propositions que vous avez envie de soumettre au débat des agents que vous avez envie de défendre que vous avez envie de soumettre au débat des usagers ces 22 pages c'est quoi ? tu veux répondre Natacha ? très rapidement toujours pareil cette période de pandémie a été très éclairante notamment sur l'état de nos services publics et sur le manque criant de moyens que ce soit des moyens humains ou des moyens financiers quand on pense que l'hôpital public de la sixième puissance mondiale n'a pas été en capacité d'accueillir tous les gens qui étaient malades et pour cette raison là on a été obligé de subir plusieurs périodes de confinement parfois très dures notamment le premier parce qu'il fallait surtout éviter qu'il y ait trop de malades en même temps dans l'hôpital voilà c'est éclairant aujourd'hui nous avons besoin de services publics alors là ça a été l'hôpital pendant la période de la pandémie mais l'école l'éducation nationale ça fait des années et des années qu'on demande une baisse des effectifs dans les classes les services publics territoriaux n'ont plus les moyens non plus de répondre aux besoins des populations l'état des routes il y a encore 15 ans avant le deuxième acte de la décentralisation la France avait le premier réseau routier en termes de qualité aujourd'hui on est bien après la 10ème place il me semble la 13ème, 14ème place ça veut dire qu'en 15 ans l'état des services publics s'est dégradé à une vitesse folle et plus ça va plus ça s'accélère en plus entre le premier et le deuxième confinement on a eu plusieurs centaines d'infirmières qui ont démissionné de l'hôpital public notamment déçus par les annonces du Ségur et par le fait de ne pas avoir été entendus et donc du coup des lits ont fermé alors que nous sommes en pleine pandémie donc voilà c'est à la fois pour les agents leurs conditions de travail leurs conditions d'exercice d'émission de services publics mais pour les usagers voilà là la situation est vraiment éclairante donc il est temps qu'il y ait une réaction forte à la fois des fonctionnaires mais aussi des usagers qui sont attachés à leurs services publics Donc intérêt pour les agents intérêt pour les usagers mais vos propositions concrètement c'est quoi ? Quelles sont vos différentes propositions ? Alors justement je pense que les propositions qui vont dans le sens d'une participation plus grande des usagers à la définition de leur service public à l'implication dans leur service public aux remarques qu'ils ont à faire aux besoins qu'ils identifient ça ça fait partie des chantiers qu'il faudrait ouvrir Il y a plein d'autres propositions mais je pense que c'est celle-là qui me semble importante et elle est déclinée dans plusieurs propositions Ce qui est important de noter juste par rapport à la question quand même c'est qu'effectivement le mémorandum là il a pour vocation à montrer qu'on veut sortir de la caricature qui est faite de nous comme des gens qui voudraient jamais rien bouger Il y a plein de choses qu'on veut modifier il y a plein de choses qu'on voudrait voir améliorer pour le service public Après ce qu'on dit souvent quand même dans ce livret c'est conforter améliorer les choses mais en partant de l'existant et c'est vrai que c'est pas ultra spectaculaire on n'a pas la réforme magique on va pas dans ce mémorandum développer des propositions hyper innovantes qui seraient comme Amélie de Montchalin sur l'ENA on supprime l'ENA on supprime ceci on supprime cela on peut en faire des propositions mais ce que je veux dire par là c'est que les syndicats on a aussi non seulement parce qu'on défend les services publics leurs agents mais parce qu'on pense très fortement et très sincèrement que c'est en partant de l'existant en partant de ce bien commun que sont les services publics qu'il faut conforter qu'il faut améliorer qu'il faut stabiliser sur un certain nombre de choses c'est en partant de ça qu'on doit pouvoir améliorer les choses et donc effectivement il n'y a pas de propositions spectaculaires il y a plein de choses qu'on a dites qui permettent aux usagers d'avoir un service public plus lisible le droit de s'adresser à des agents indépendants intègres le droit de s'adresser à des agents qui sont compétents qui sont formés les enjeux du numérique sont essentiels dans la période on propose que notamment il y ait des accompagnements qu'il y ait le maintien de procédures papier quand les choses sont trop compliquées pour les usagers donc tous ces éléments-là sont un peu développés dans le mémorandum mais avec cette idée que c'est en partant de l'existant aussi qu'il faut travailler les sujets c'est aussi ce mémorandum c'est aussi poser les choses différemment que le discours qu'on entend systématiquement tu parlais des enjeux du numérique il y a un véritable enjeu autour du numérique on n'est pas contre le numérique le numérique ça peut être un outil pour aider la population à avoir certaines choses mais aujourd'hui le numérique c'est affiché comme la solution à tout alors vous allez voir on va faire du numérique ça sera formidable vous aurez des services publics partout sauf que en fait pour de vrai le numérique aujourd'hui un il sert souvent d'excuse pour supprimer des services publics et que par ailleurs le numérique il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en capacité de s'en servir alors soit parce que il y a la fracture numérique au sens de zone blanche parce qu'il y a une partie de la population qui est extrêmement précarisée et qui n'a pas accès à ces outils là voilà et c'est reposé des choses dans le débat et ne pas avoir l'idée magique comme tu disais tout à l'heure Amélie Montchalin c'est l'idée magique on va faire ça et ça va être formidable c'est pas l'idée magique c'est reprendre les choses et les remettre dans le débat sous un angle différent et se dire à partir de ça comment on peut faire pour que collectivement et les agents et la population on fasse avancer les services publics et on est demain pour l'ensemble de la population sur l'ensemble des territoires de meilleurs services publics et qu'on puisse être là pour notamment la cohésion de la société et la réduction des inégalités puisque les services publics c'est beaucoup c'est beaucoup ça il ne faut pas l'oublier oui c'est aussi apporter une garantie de l'accessibilité des services publics la garantie de l'accessibilité des services publics c'est ce que tu évoquais notamment avec le fait entre le numérique et le papier dès l'instant où on passe tout en numérique automatiquement il y a une part du public qui va perdre cette accessibilité parce qu'il y a effectivement il y en a aussi quelques il y a des personnes qui sont parfois réfractaires mais il y a surtout une approche qui n'est pas aisée pour un certain nombre de nos concitoyens donc cette accessibilité doit être aussi garant dans notre démarche et la démarche au-delà même de tout ce qu'il y a dedans parce que c'est vrai qu'on ne pourrait pas énumérer tout ce qu'on nous propose c'est assez long sur le format qu'on a aujourd'hui mais on l'invite surtout tous nos concitoyens et tous nos collègues à le lire et à s'en emparer et à en prendre connaissance ça peut être aussi une ouverture de débat au sein aussi bien des services que de la société mais c'est surtout amener un certain nombre d'outils de possibilités et nous on est peut-être quand même non pas en tant que représentants syndicaux mais en tant qu'agents publics on est au contact des difficultés de nos concitoyens on est au contact eux-mêmes de la population des usagers je pense qu'on est quand même des sachants dans ce domaine on n'arrive pas avec des idées sur une politique particulière nous on se rend compte de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas effectivement comme l'évoquait Benoît il y a des choses qui fonctionnent on peut repartir de cette base-là et puis on peut toujours tenter d'améliorer c'est le but aussi derrière mais on sait aussi ce qui ne fonctionne pas et on peut apporter des solutions et c'est ce qu'on a essayé de faire à travers ce document peut-être effectivement pour revenir sur la garantie d'accessibilité ceux qui risquent d'être le plus touchés ce sont précisément les plus vulnérables dont on a vu sans doute dans la dernière période à quel point ce sont ceux qui ont le plus besoin de ces services publics ça c'est vu notamment sur les services aux personnes au moment du premier confinement où les personnes sont alors toute la population s'est retrouvée isolée mais ces personnes qui sont dépendantes notamment ou qui sont donc précaires dans leur relation à l'extérieur se sont trouvées effectivement à dépendre d'un certain nombre d'agents publics ce sont bien des agents publics des collectivités notamment des CCRS qui se rendaient auprès de ces populations ces agents étaient en première ligne et pourtant en général ce ne sont pas les agents qui sont les mieux positionnés dans les carrières de la fonction publique ce sont ceux qui sont sur les grilles les plus bas sur les indices les plus bas et qui sont le plus en difficulté parce qu'on parlait de précarisation mais on a quand même des agents publics qui au bout est titulaires qui sont dans la précarité ça il ne faut pas l'oublier on va certainement parler un petit peu de la politique salariale que l'on aimerait voir comment prendre par les gouvernements qui succèdent parce que pour l'instant il n'y a pas grand chose qui est fait ni par ceux qui viennent de succéder mais ce sont des agents qui ont permis à ces populations de ne pas perdre pied pendant une période qui a été extrêmement difficile pour tout le monde et qui était en plus extrêmement difficile pour ces personnes qui allaient au devant des autres c'est à dire elles avaient elles-mêmes leurs propres difficultés en tant qu'agents et elles allaient au devant de personnes qui étaient encore plus en difficulté c'est énorme est-ce qu'un service public privatisé demain pourra permettre ça nous n'y croyons pas alors pour revenir sur la politique salariale peut-être un mot malgré tout compte tenu des difficultés dans lesquelles sont aujourd'hui les agents de l'ensemble des trois versants de la fonction publique avec le gel de l'indice depuis quand il y a pas mal d'années maintenant qu'en est-il et que vous avez des propositions particulières de ce point de vue là cette année dans un mois et demi on va fêter malheureusement le onzième anniversaire du gel du point d'indice ce qui est totalement totalement ragné il faut le souligner totalement inédit dans quelques secteurs salariés que ce soit dans aucune entreprise l'élément central de la rémunération n'a été gelé pendant onze ans et la fonction publique parce que les gouvernements successifs alors il y a eu je vais rendre quand même justice il y a eu une très 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 légère augmentation du point d'indice en 2016 2017 08 et 08 enfin bref c'est tellement anecdotique qu'on a tendance à l'oublier mais donc c'est vraiment totalement inédit et on a été obligé de passer notamment par plusieurs revalorisations de grilleur qui sont aussi un élément de rémunération parce que sinon les premiers salaires des premières grilles quand on débute c'est à dire l'échelon 1 de la catégorie C serait aujourd'hui largement très largement en dessous du SMIC et même encore dernièrement la ministre a été contrainte mais comme c'est fait habituellement de revaloriser ces premiers échelons pour justement arriver à hauteur du SMIC donc ça veut dire qu'aujourd'hui un fonctionnaire qui rentre dans la fonction publique il est à peine au niveau du SMIC et un agent de catégorie C dont les plus bas salaires en 17 ans il gagne à peine 20-30 euros donc en 17 ans de carrière qui aujourd'hui voilà gagne aussi peu donc c'est c'est dramatique et les organisations syndicales que nous sommes demandons non seulement le dégel immédiat du point d'indice mais le rattrapage de pertes subies depuis ce gel alors vous êtes juste pour rajouter je suis totalement d'accord avec ce que dit Natacha et pour rajouter encore au sombre tableau salarial derrière la politique salariale il y a aussi toute une conception de la fonction publique et quelque part avec le gel du point d'indice on a vaguement revalorisé quelques personnels seulement à coup de prime et c'est pas sans lien avec les premières questions que vous nous posiez avec ce néo-management qui prétend distinguer les bons et les moins bons distinguer telle catégorie plutôt que telle autre et du coup en plus de paupériser l'ensemble des fonctionnaires ça aboutit à créer des concurrences à créer des incompréhensions des gens qui se regardent de travers parce qu'ils savent que machin a obtenu la prime alors que tel autre l'a pas obtenu et ça c'est délétère pour le fonctionnement même des services parce qu'un service public ça a besoin justement de cohésion et les agents ont besoin d'avoir cette solidarisation que constitue finalement la même grille salariale et finalement comme tout le monde fait le même travail et bien on a effectivement les mêmes rémunérations et ça c'est terrible pour l'ensemble de la fonction publique parce que ça a aussi été un instrument d'individualisation de dire les mesures générales on n'en prendra pas on fait stagner le salaire normal et par contre on prendra des mesures uniquement ponctuelles pour telle catégorie à tel moment si vous criez un peu fort peut-être qu'on vous donnera quelques primes éventuellement mais du coup il y a un vrai souci aussi de politique qui est menée là-dessus dans les revendications qu'on a il y a cette revendication claire de revalorisation générale de mesures générales pour l'ensemble des personnels et finalement je garde en mémoire cette parole je crois que c'était Olivier Dussopt juste avant Amélie de Montchalin qui n'a pas démérité en la matière non plus et qui a dit on ne va pas revaloriser ça coûte beaucoup trop cher pour ce que ça rapporte c'est à dire entre 10 et 15 euros par mois pour un agent c'est un mépris infini que de dire aujourd'hui à l'ensemble des agents publics que 10 à 15 euros par mois c'est rien du tout parce qu'aujourd'hui un catégorie C par exemple 10 à 15 euros par mois c'est une somme absolument énorme et c'est un mépris vraiment je le redis parce que moi j'avais pris ça comme une claque qui était donnée à l'ensemble des agents publics et finalement sur cet exemple de la revalorisation salariale et de la mesure générale qui n'est pas accordée et déjà du point d'indice qui est une des mesures que nous réclamons qui n'est pas la seule mais qui est une des mesures c'est aussi le symbole de l'austérité budgétaire c'est aujourd'hui on n'a plus d'argent donc où est-ce qu'on coupe le robinet la première chose c'est la fonction publique et un des premiers endroits au-delà des aspects financiers en matériel c'est la revalorisation et les aspects salariaux dans la fonction publique ceux sur lesquels tout de suite on coupe et on ne fait rien enfin on coupe on a coupé depuis tellement longtemps qu'on ne sait enfin ils ne savent même plus pardon salaire et emploi de ce point de vue là alors si c'est le symbole de l'austérité budgétaire on évoquait tout à l'heure des orientations un peu différentes prises actuellement aux Etats-Unis mais tout ça a un coût malgré tout avec la crise la dette s'est accumulée est-ce que vos propositions sont réellement finançables ou est-ce qu'elles relèvent de l'utopie comme certains le disent ? Je veux bien répondre mais je laisserai la parole à mes camarades non ça ne relève pas de l'utopie de l'argent il y en a je pense qu'aujourd'hui voilà allons chercher l'argent là où il est de l'argent il y en a si on va le chercher notamment dans la fraude fiscale les estimations varient mais on dira qu'il y a entre 80 et 100 milliards de fraude fiscale tous les ans pour rappel contrairement à tous les ans les épouvantails qui sont donnés sur la fraude sociale on n'est pas du tout du tout sur les mêmes échelles donc 80 à 100 milliards je pense que ça permet de faire un certain nombre de choses oui donc oui ces propositions elles sont largement financiables elles ne relèvent pas de l'utopie alors bien entendu les 100 milliards de fraude fiscale si on va les chercher ce n'est pas fait que pour financer ça mais allons chercher l'argent là où il est remettons notamment des agentes et des agents à la direction générale des finances publiques pour aller chercher cet argent parce que c'est aussi ça la décision politique de couper de supprimer toujours un peu plus des emplois à la DG FIP ça permet de ne pas aller de ne pas gêner certains petits copains voilà et puis du coup l'argent on ne va pas le chercher voilà entre autres je laisse les autres et juste par rapport aux échelles de grandeur qu'a donné Gaël je crois que revaloriser de 1% le point d'indice ça coûte aux alentours d'un milliard et demi je crois environ 1% ça correspond en gros en ce moment à l'inflation je crois évidemment qu'on demande des rattrapages et on demande plus mais vous voyez 1 milliard et demi par rapport aux 100 milliards de fraude fiscale je pense qu'effectivement si on va récupérer la fraude fiscale il y aura de quoi faire autre chose en plus que la politique salariale dans la fonction publique et puis par ailleurs il faut voir tout le coût induit de l'absence d'investissement dans la fonction publique c'est quoi le coût de la misère sociale c'est quoi le coût du décrochage scolaire c'est quoi le coût de l'absence de politique publique efficace pour l'environnement tout ça ça a un coût les gens qui sont qui se retrouvent au chômage sans emploi sans aide de quiconque et qui sont perdus sans agent du service public pour les accompagner par exemple des assistantes sociales etc et bien ça a un coût pour la société il faut en avoir conscience aussi juste une chose il ne faut pas oublier qu'un fonctionnaire recruté comme un salarié qui a un emploi et qui a des augmentations de salaire c'est quelqu'un qui va payer plus d'impôts cotiser plus et consommer plus donc de toute façon tout cet argent là c'est pas une dépense à fond perdu c'est un réinvestissement dans la conservation courante dans la solidarité dans la sécurité sociale et c'est de toute façon de l'argent qui est réintroduit dans le circuit économique donc il faut arrêter cette culpabilisation et ces politiques d'austérité parce qu'au contraire ça ne fait que creuser les inégalités c'est aussi de toute façon un investissement pour tous un investissement quoi qu'il arrive c'est toujours un coût à supporter mais c'est un coût que le terme d'investissement il a un sens c'est de dire je dépense maintenant pour avoir un résultat dans la pérennité derrière et pour avoir mieux demain c'est pas une dépense inutile par contre ça nous pose beaucoup moins de difficultés de se poser la question est-ce que le fait de faciliter de mettre en place du chômage parcher d'une entreprise ça a aussi un coût pour l'état sauf que c'est beaucoup plus facilement assumé dans ce sens là que de dire j'investis dans les services publics qui ont une valeur ajoutée pour les usagers qui ont une valeur ajoutée au quotidien alors que je vais temporiser ici et là en sachant que de toute façon le coût c'est l'ensemble de la société qu'il doit avoir supporté mais qu'en même temps on met en difficulté les agents créer de l'emploi dans la fonction publique c'est créer une valeur ajoutée demain c'est créer de nouveaux services peut-être parce qu'il y a des services qu'on n'a peut-être pas encore imaginés aujourd'hui qui nous seront nécessaires demain c'est de pérenniser ceux qui sont présents parfois les faire évoluer évidemment parce que la société va évoluer puis les besoins évoluent de toute façon les services publics d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier et ne sont certainement pas ceux de demain mais par contre le sens commun et le sens général du service public doit être maintenu le fait de transformer et de monétiser le service public n'est pas la solution pour demain On est tous d'accord sur cette phrase le service public n'est pas un coût c'est une richesse Oui c'est ça Comment entendez-vous faire valoir ces propositions dans le débat qui est en train d'exister ou pas de se développer ou pas dans une période où en tous les cas il devrait exister notamment sur les questions sociales et où il a l'air de s'orienter davantage sur d'autres problématiques et notamment sur des questions sécuritaires qui divisent peut-être davantage comment voulez-vous resituer vos propositions dans le débat aussi bien avec les agents avec lesquels vous travaillez dans les trois versants encore une fois de la fonction publique et avec les usagers comment vous allez les porter ces propositions et il y a quand même sur ça il ne faut pas oublier que les questions sécuritaires elles sont c'est aussi une question de fonction publique la police nationale jusqu'à preuve du contraire ce sont des fonctionnaires si on prend alors il ne faut pas oublier que Sarkozy notamment qui portait au nu la police nationale et les questions sécuritaires a quand même supprimé je dirais à peu près 20 000 postes de fonctionnaires de la police nationale sur un effectif de 145 000 à peu près c'est quand même relativement important et ensuite sur les aspects sécuritaires toujours il y a la prévention avant la répression combien aujourd'hui de services publics dans les quartiers défavorisés dans les milieux ruraux également combien de services publics ont été supprimés ces dernières années voilà il y a aussi cette politique préventive que ce soit en termes de santé en termes d'accès aux services publics les établissements scolaires qui ont également été fermés dans les milieux défavorisés et qui impliquent que les enfants doivent aller plus loin dans un autre quartier c'est voilà c'est toutes ces questions-là qui font que oui aujourd'hui les services publics on en a besoin partout et pour tous et on peut justement parce que les médias utilisent cet aspect-là m'attirer la ficelle pour le ramener à des questions essentielles pour nous qui sont si on veut plus de sécurité faisons plus de prévention et donc mettons en place des services publics partout pour tous qui répondent aux besoins de la population parce qu'après les besoins sont multiples on l'a vu là avec la pandémie sur la politique en direct des personnes âgées c'est purement scandaleux mais voilà il y a les questions de sécurité il y a les questions d'éducation il y a les questions de garde d'enfants enfin bon il y en a tellement et tellement mais voilà pourquoi pas se servir de ce débat-là pour tirer la ficelle vers les besoins en termes de services publics c'est sûr qu'il faut faire les liens entre toutes les questions et poser les questions en termes de choix de société c'est exactement ce que disait Natacha à l'instant soit on veut une société effectivement ouverte avec l'émancipation par l'éducation avec une société qui fonctionne sur la mise en commun d'un certain nombre de choses et du coup on aura une société effectivement plus résiliente face aux crises on aura une société meilleure soit on veut effectivement se recroqueviller sur nous-mêmes on veut des discours sécuritaires on prétend régler toute question par la répression et non pas par une politique d'ensemble effectivement bien sûr qu'il faut de la répression quand il y a besoin mais évidemment que tout le reste du fonctionnement des services publics et de la société dans un quartier se pose quand on a des questions de sécurité et des questions de délinquance et ces questions il faut qu'on les affronte effectivement il faut qu'on se dise effectivement c'est un problème de société on n'a pas peur de parler sécurité politique publique de sécurité comment on gère les choses sur tout le territoire on n'a absolument aucun tabou aucune prévention aucun problème à évoquer ces questions-là mais la question de fond c'est celle du choix de société et ce qui est terrible dans le débat actuel c'est qu'on le pose jamais comme ça on dit il faudrait de peine plancher il faudra encore plus de peine plus de peine plus de peine alors qu'on sait très bien que ça ne résout pas les questions et ce qui est difficile pour nous effectivement pour répondre à la question de comment on va faire par contre ça je n'ai pas complètement la réponse parce qu'effectivement arriver à dire que le projet de société qu'on porte il est une réponse aux problèmes qui sont posés on n'a pas réussi à le faire par exemple sur la loi de transformation en 2019 on a fait des actions on a fait plein de choses on s'est mobilisés les agences sont mobilisées pas assez bien sûr mais ils sont quand même mobilisés mais on n'a pas percé le mur médiatique on n'a pas réussi à montrer que cette loi de transformation elle était en fait un problème non pas simplement pour les agents mais pour l'ensemble de la population pour effectivement le fonctionnement de la société lui-même quand on a des agents publics qui sont fragilisés on a une société qui est fragilisée bon mais ça on n'a pas complètement réussi après on va continuer on va s'y remettre et puis on va dans le débat public peser le but de ce mémorandum c'est aussi ça c'est de reposer les choses sur le fond et d'aller au combat sur des points précis et concrets je pense qu'il ne faut pas opposer les services publics entre eux ils concourent tous à un résultat d'avoir une société qui effectivement est apaisée qui est sereine et qui permet notamment une société sereine permet d'avoir une économie qui fonctionne parce qu'en fait comment se projeter dans un environnement que l'on soit agent public ou usager ayant une mission dans un service privé sans avoir un environnement qui est à la fois entouré d'un certain nombre de prestations accessibles d'avoir des contacts faciles avec ceux qui les proposent d'avoir une sécurité autour de soi et de se sentir dans un environnement sain agréable avec tout ce qui concourt à avoir une on parle souvent du sentiment d'insécurité le sentiment d'insécurité c'est souvent quelque chose d'assez impalpable mais le sentiment d'insécurité c'est aussi cette variable qui fait qu'on va choisir plus ou moins d'aller habiter un endroit ou un autre on a tous cette attitude-là elle est parfaitement humaine parce qu'on cherche tous la même chose c'est de pouvoir sortir de chez soi d'avoir par exemple la mairie à quelques mètres de là pour pouvoir accéder au service qui va nous permettre d'aller faire nos papiers ou autre d'avoir la possibilité de rentrer à n'importe quelle heure du jour de la nuit en sécurité d'avoir des commerces qui vont dire qui fonctionnent parce que ces commerçants n'ont pas peur de se retrouver dans la difficulté pour pouvoir ouvrir leur rideau le matin et le fermer tard le soir si nécessaire en tout cas les services publics dans leur aspect général concourent à un ensemble à une atmosphère à une sérénité de vie et qui permet et qui favorise tout un ensemble c'est tous ces services qui sont nécessaires ils doivent s'articuler entre eux ils ont chacun leur place chacun leur niveau mais en tout cas se priver des uns ou des autres serait de toute façon demain un échec total et une erreur qu'on pourrait certainement reprendre on tâche à évoquer notamment la diminution du nombre d'agents publics la police nationale était victime et bien d'autres services publics malheureusement ont été victimes on a évoqué les hôpitaux tout à l'heure et ça ne veut pas s'améliorer encore demain pour l'instant en tout cas nous on tend avec nos propositions à faire inverser cette tendance et ouvrir le débat et effectivement on n'a pas la solution Benoît le disait on ne sait pas automatiquement comment on peut le faire mais c'est une base que l'on pose sur la table demain on entre sur la campagne des présidentielles il va y avoir des programmes il y a aussi c'était pas un programme par contre ce sont des pistes de réflexion pour amener peut-être et influencer des programmes et ça doit aussi servir à ça et ça doit aussi permettre à ceux et celles qui sont des électeurs de se dire demain tiens moi j'ai lu dans le mémorandum ces idées qui semblent intéressantes qui les reprend qui les propose qui les porte ça peut être aussi un point de réflexion ça peut faire avancer Pendant la loi de transformation fonction publique on a eu du mal à passer ce plafond voilà c'est difficile c'est vrai qu'aujourd'hui en plus dans une situation où pour l'instant tous les agentes et les agents ne sont pas encore revenus sur site même si là effectivement il va y avoir de l'évolution mais c'est effectivement un moment aussi où il faut qu'on arrive nous à susciter le débat alors après la pandémie qu'on vient de traverser va probablement aussi engendrer un certain nombre de questions sur le fonctionnement des services pour les agentes et les agents donc au fur et à mesure on espère je pense pouvoir susciter sous des formes diverses des questionnements des actions voilà à la fois pour les agentes et les agents publics et puis faire émerger plus largement à la fois dans les médias et dans la population toutes ces problématiques-là voilà au fur et à mesure du temps même si effectivement la période est compliquée mais je pense qu'il y a moyen et il y a vraiment le terreau je dirais pour que il y ait une prise de conscience autour de toutes les problématiques qu'on porte dans ce mémorandum alors ce mémorandum est un projet qui continue à être en construction d'ailleurs parmi les organisations syndicales certaines ont déjà des campagnes en cours je pense par exemple à la CGT qui a sa campagne 10% emploi temps de travail salaire etc comment vous articulez le travail spécifique de vos organisations respectives et cette campagne commune qui vous porte tous ensemble c'est articulable c'est déjà assurer la diffusion au plus grand nombre en tout cas de nos collègues de ce mémorandum c'est effectivement le contexte n'est pas très pratique non plus on a beaucoup de collègues qui sont en ce moment en télétravail donc avec lesquels on n'a pas de contact ou moins de contact en tout cas qu'à l'accoutumée c'est valable d'ailleurs dans tout l'espace public pas uniquement dans la fonction publique mais dans le privé également donc porter ce message ça passe par cette table ronde que nous avons aussi aujourd'hui c'est aussi le fait de pouvoir diffuser au plus grand nombre notamment et là le numérique a aussi quelques avantages parce que c'est vrai qu'avoir le format papier c'est toujours quand même plus agréable pour tous il y a ce côté tactile qui est quand même assez utile ne serait-ce que si on veut la noter mais le fait de pouvoir le diffuser par nos réseaux respectifs que ce soit par les réseaux sociaux par nos sites etc et par nos publications papier c'est que l'on envoie nos adhérences si un premier pas c'est aussi pouvoir demain améliorer ce débat parce qu'on le fera évoluer je pense que l'intérêt aussi c'est de ne pas s'arrêter là c'est une base il n'est pas dit qu'on n'aura pas un volume 2 peut-être alors peut-être pas demain non plus parce que ça a déjà été un travail assez conséquent on va peut-être pas le refaire dans l'immédiat immédiat mais en tout cas dans notre discours dans le débat et dans les prises de position que l'on aura en commun dans les temps à venir il est possible aussi qu'il y ait des points qui aient été évoqués dans ce mémorandum et puis des idées qui vont venir et qu'on va porter mais en tout cas des solutions qu'on va essayer de donner de façon à faire évoluer ce mémorandum il y a aussi toute la mobilisation qu'on peut espérer dans les temps à venir on sait que ça reste difficile parce que on se rend compte que déjà le travail en présentiel n'est pas quelque chose d'assez évident on organise cette table ronde aujourd'hui alors que les commerces rouvrent c'est aussi encore une nouvelle étape du déconfinement qu'on vient de vivre c'est une situation qui est aussi une forme un peu de libération mais on sait aussi que beaucoup de nos collègues que ça soit pour le retour sur le présentiel comme pour aller dans les magasins tout le monde n'a pas cette approche donc on verra comment on peut le décliner mais en tout cas c'est déjà une première base on n'aura pas perdu notre temps pendant le confinement pendant cette année un peu particulière qu'on vient de traverser on aura continué à travailler les syndicats et les représentants syndicaux ont été présents tout au long justement de cette crise et c'est peut-être déjà le premier pas justement de nos actions c'est d'avoir montré aussi qu'on a été présents tout du long de la crise que nous venons tous de traverser et ça je pense que c'est déjà le premier signe que derrière il y a toujours quelque chose qui se passe en tout cas qu'il y a toujours un avenir demain à la fois pour la fonction publique et pour le syndicalisme qui la défend cette campagne fonction publique du 21ème siècle je pense qu'elle est totalement compatible avec le reste de nos expressions chacun et chacute de notre côté je pense que forcément il y a des différences entre nos organisations puisque sinon nous serions dans la même mais finalement c'est ce qui nourrit aussi ce débat intersyndical c'est nos différences qui font probablement avancer aussi nos débats internes en tout cas pour Solidarnes on est très contents du travail intersyndical qu'on fait ensemble depuis un certain temps maintenant voire un temps certain on se revoit régulièrement et pendant toute la période du confinement on a pu réagir collectivement enfin en tout cas nos quatre organisations on a pu avoir des réactions collectives des communiqués réguliers des expressions communes etc et on pense que c'est extrêmement important aussi de montrer aux agents qu'au-delà des différences qu'on peut avoir on continue à avancer collectivement justement pour porter des revendications communes et être aussi plus fort plus audible donc pour nous il y a vraiment je pense une espèce de complémentarité entre tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut faire voilà vraiment sans nier nos différences mais je pense aussi dans un respect mutuel et vraiment respectueux de ce qu'on est et de ce qu'on porte et de nos histoires respectives voilà et je pense qu'on continuera encore un certain temps je ne vois pas du tout de difficultés là-dessus bien au contraire je vois que vous approuvez tous les deux vous avez la même appréciation l'un et l'autre oui complètement moi je partage complètement l'intérêt de ce travail et l'attachement des agents aussi à ce qu'on soit le plus uni possible je crois que ce sont des messages qui sont toujours bien reçus bien perçus on n'est pas des partis politiques le monde du syndicalisme c'est pas la même chose et nous en tout cas on essaye on arrive mieux sans doute à avoir un certain nombre d'actions communes unitaires qui ont du sens ça fait sens de se mettre autour de la table de faire des propositions de fond et je crois que c'est assez entraînant aussi en tout cas c'est la volonté qu'on a de montrer qu'on est c'est pas une addition de logos c'est vraiment un travail de fond qui est fait pour montrer que nos organisations sont sur le même objectif et ce travail-là d'ailleurs si tant est que tout le monde partage ce qui est ici il est ouvert aussi c'est-à-dire d'autres organisations ont vocation à le rejoindre ce sont des idées qui sont majoritaires chez les agents ce qu'on développe ici majoritaires même dans la population donc en tout cas c'est comme ça qu'on les a pensées et on veut populariser ces idées aussi avec le plus le plus d'organisations possibles sans aucune exclusive même dès l'instant que les organisations syndicales se regroupent pour défendre un projet commun un projet porteur de progrès social c'est de toute façon toujours une richesse après dès l'instant que l'on travaille dans le respect des uns et des autres et c'est c'est ce qui prévaut depuis des années comme l'a souligné Gaëlle après chacune et chacun a dans son organisation syndicale des campagnes des revendications mais pour la plupart nous partageons les mêmes donc après voilà il y a des spécificités et cette responsabilité en tant qu'organisation nationale c'est parce que nous portons aussi ce qui se passe sur le terrain dans les collectivités dans les administrations où nos collègues se retrouvent souvent ensemble en intersyndical dans des luttes dans les instances paritaires avec des déclarations communes donc il est tout à fait normal que nous travaillions dans l'unité ce qui est vraiment une richesse aujourd'hui c'est que se livrer de propositions pour la fonction publique du 21ème siècle écrite à 4 organisations syndicales c'est inédit et on entend bien justement peser dans le débat pour le faire connaître et pour faire reconnaître la responsabilité des organisations syndicales que nous sommes à travailler ensemble dans l'unité pour avoir un projet tel que celui-là Alors quels sont les prochains temps forts parce que vous avez déjà eu un certain mobilisation commune pour défendre la fonction publique pour défendre l'intérêt des usagers et les missions des agents et les droits des agents quels sont les prochains temps forts communs Déjà le 15 juin on peut déjà annoncer qu'on a une date de mobilisation alors on est en train de la construire donc on verra quelle forme elle prendra exactement c'est pas complètement simple dans la période d'avoir des dates où tout le monde puisse se rassembler on espère que le plus grand nombre pourra participer mais voilà pour l'instant on n'a pas prévu ce sont des rassemblements il y aura bien sûr des conférences de presse des actions médiatiques parce que le but c'est vraiment ça d'interpeller et de faire exister ces revendications après il y a tout le travail qu'on mène au quotidien bien sûr je n'insiste pas il y a toutes les autres mobilisations dans lesquelles on est impliqué il y aura forcément à la rentrée aussi des mobilisations là non plus elles ne sont pas définies exactement mais déjà on a commencé à discuter un petit peu entre organisations et je pense que ce qui sera important c'est aussi que ces revendications là elles existent dans un cadre interprofessionnel c'est à dire qu'effectivement ce qu'on demande pour le public ce n'est pas incompatible avec des demandes de sécurisation aussi pour le privé des demandes d'emploi également pour l'emploi dans le privé donc tout ça il y a beaucoup d'échéances qui vont être programmées et l'idée c'est vraiment de peser dans le débat public et de faire la démonstration que encore une fois nos idées sont majoritaires même si on n'arrive pas à avoir tout de suite des grèves massives ce qu'on souhaiterait bien sûr mais on peut se le dire aussi ça va être compliqué là en tout cas en fin d'année scolaire malgré tout on pense que ces idées sont majoritaires et maintenant il s'agit de convaincre nos collègues de venir avec nous les porter devant l'opinion et les porter largement je vous remercie tous les quatre merci 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 Sous-titrage ST' 501